Et bonjour tout le monde, bonjour la VOD, j'espère que vous allez bien. Nouveau live aujourd'hui, on est sur Twitch, sur SimRai. Alors on est en mode auto pour l'intro, on va conduire cette Dragon. Salut Solaris sur le chat, j'espère que tu vas bien, tu arrives pile au début. On est sur SimRai, alors oui c'est vrai, à Balsignel c'est ouvert entre temps. On est sur SimRai, c'est vrai que j'avais dit, ouais tant qu'il est en early ou en playtest, on va pas revenir. Oui parce qu'entre temps, SimRai est passé du playtest, c'est à dire de la bêta gratuite si vous préférez à l'early access. Donc l'early access qui est une sorte de mode de développement, enfin c'est parfois utilisé de manière un peu abusive sur Steam. Mais bon concrètement, le jeu est toujours en développement sauf que maintenant vous payez. Il y a des nouveautés pour les conducteurs, c'est à dire qu'il y a une nouvelle locomotive qui est la Dragon. On va conduire ce soir, il y a également le Pandolino qui est devenu jouable, mais il est clairement pas fini. Puisqu'il n'y a pas le compteur de vitesse, il n'y a pas le TCS, il n'y a rien de tout ça. Mais par contre, on peut quand même l'utiliser. Alors j'espère qu'il sera bientôt fini d'être modélisé, puisque ça fait quand même un peu bizarre. Mais bon, on le sait, le jeu est en early. Par contre, c'est vrai que le gros point décevant, c'est que pour ceux qui jouent régulateur, pour l'instant, ça ne change pas beaucoup du playtest, puisqu'il y a très très peu de nouveaux postes d'aiguillage. En vrai, je crois qu'il y en a un. Il y a un nouveau poste d'aiguillage, mais il n'y en a aucun du côté de Varsovie. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a la nouvelle locomotive, il y a le prolongement, il y a la ligne jusqu'à Varsovie. Donc ça, on a bien la ligne complète, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, pour celles et ceux qui veulent réguler, pour le moment, ce n'est pas encore souci. Bon, ça va bien et toi ? Impeccable, Solaris. Tu me diras si le son est bon, tiens, parce que moi, je n'ai pas le retour. On va prendre les commandes, il y a marqué auto en haut, c'est normal, c'est pour que je puisse faire mon intro pépère. Est-ce que la répartition entre le son du jeu et le son de ma voix est bonne ? Parce que j'ai réduit, mais normalement, le son est bon. Ok, je te remercie. Parce que moi, dans mon casque, c'est assez bruyant, mais le niveau que j'entends sur mon casque ne correspond pas forcément au niveau que vous vous entendez sur le stream. Je n'ai pas de monitoring du stream carte son, elle n'est pas assez costaud pour faire ça. Enfin, elle pourrait le faire, mais tout serait décalé, ça serait une horreur. Donc, c'est pour ça que je vous demande, parce que je sais que dans Simrai, ça peut être bruyant. Alors, la Dragon, alors, beaucoup l'appellent la Taurus, mais ce n'est pas une Taurus, cette machine. Donc, c'est l'ET25, la série ET25 des PKP, des chemins de fer polonais. La caisse fait penser à une Taurus, mais par contre, on est bien sur une locomotive de conception polonaise. Je crois que c'est Newwag. Je prononce probablement très mal, mais c'est un nom dans ce style. Newwag, Newwag. Et vous voyez que, sur cette jolie caméra, que c'est une CC. On voit le Bogie avec trois essieux. Donc, trois ensembles de roues. Donc, déjà, par rapport à une Taurus qui est une bébé, déjà, ça part mal. Je ne sais plus quelle est la puissance, par contre, de cette machine. Soit d'être autour des 6000 kW. Oui, l'Early Access de Train Life, voilà quoi. Ben, ce n'est pas Train Life. Je ne vois pas ce que tu racontes. Je ne vois pas le rapport avec la choucroute, là. Du coup, l'Early, c'est vrai qu'il est concrètement orienté plus pour la conduite, que pour la régulation. Parce que, pour l'instant, pour les régulateurs, ça ne change pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est là où c'est un peu décevant. Pour les fous furieux qui s'attendaient à avoir quelque chose d'utile en solo. Bon, déjà, vous n'avez pas compris l'utilité du jeu. Mais bon, pourquoi pas. Mais clairement, le mode solo ne sert à rien. Là, ils ont rajouté des trucs en solo. C'est des scénarios qui sont nuls. où il n'y a aucun train croiseur. Il n'y a rien du tout. Ce sont des scénarios qui sont vraiment ennuyants. Donc, clairement, le mode scénario ne sert à rien. Hormis de s'entraîner à la conduite de certaines locs. Histoire de ne pas embêter les joueurs qui sont en ligne. Ça sert surtout de tuto. Et ça s'arrête là. Et ensuite, par contre, pour accéder au mode en ligne, il faut quand même compléter un tutoriel. Et moi, j'ai dû m'y reprendre deux fois pour que ça marche. Donc, il y a peut-être des petits loupés encore là-dessus. Clairement, je pense qu'il vaut mieux attendre la sortie du jeu en définitif. Franchement, tant qu'il est en early, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller dessus. Sauf si vraiment le jeu tel qu'il est, il vous plaît. Bon, on va passer en conduite parce que, du coup, là, vous regardez l'image où je ne conduis pas. Quand tu parlais de l'e-access sur Steam, le prix, 33 euros. Ouais, il y avait une petite remise jusqu'au 20 janvier. Moi, je l'ai eu à 30 euros. Alors, bon, c'est le prix d'un DLC sur TSW3. Voilà. Mais, par contre, le jeu n'est pas tout à fait fini. Le pandolino n'est pas fini et il n'y a aucun nouveau poste d'aiguillage à l'heure où on se parle. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour YouTube, mais on est le 20 janvier. Donc, voilà. C'est pas mal pour la conduite, mais c'est vrai que pour celles et ceux qui se disaient « Ah, super, on va pouvoir réguler à Varsovie. » Eh bien, non. Pour l'instant, vous ne pouvez pas. C'est ça le problème. On espère que ça sera dispo bientôt. On verra. J'espère qu'ils vont implémenter des nouvelles choses assez rapidement. Parce que sinon, clairement, dans 6 mois, le jeu est mort. Surtout la partie en ligne. Et c'est son seul avantage. Bon, on passe en cabine. Nous, on va déverrouiller. On va prendre la main. Ok, alors, je ne sais plus sur la Dragon. Il y a des locomotives où il faut réactiver la cabine en roulant. Mais je crois que ça ne concerne que le Pandolino. Alors, je vais faire un petit essai de veille automatique parce que j'expliquerai pour la VOD. Ok, c'est bon. Alors, on va essayer de mettre un poil de traction. Non, c'est bon. Alors, la Dragon, cette locomotive, pour moi, est la meilleure du jeu avec la Trax. Difficile de les départager. La Trax est très bien. Pour moi, c'est la locomotive qui se conduit le mieux. Alors, effectivement, c'est une machine moderne. C'est une machine qui est moderne. Le pupitre, on va essayer d'en parler. Alors, on aura un signal fermé dans 3 km. On est sur la section un petit peu... Un petit peu... Alors, on va se mettre un coup d'essuie-glace aussi. On est sur la section qui est un peu secondaire, entre guillemets. Donc, les cantons sont rallongés. On est un peu comme du BAPR en France, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il fallait mettre un coup de sifflet pour le passage à niveau, mais c'est pas grave. Alors, il y a pas mal d'endroits où il faut siffler en Pologne. Mais, malheureusement, je risque de louper pas mal de pancartes. Mais, c'est pas très grave. Je disais donc... On va essayer de parler du pupitre. Alors, c'était pas pour moi. D'ailleurs, c'est quoi mon numéro ? Ok. 1, 4, 5, 30, 61, c'est ça. Je crois. Donc, cette loque... Alors, c'est une loque un peu à l'allemande. Alors, malheureusement, j'ai pas mis les lumières. Mais, en fait, pour celles et ceux qui ont l'habitude des machines allemandes sur terre... ...TS ou TSW, en fait, vous serez pas perdus. On va couper la traction parce qu'on s'est fermé là-bas au bout. Vous avez deux leviers là en face de nous. Celui qui est à gauche, c'est le levier pour la régulation de vitesse, pour la FB. Celui qui est juste à ses côtés, à droite, c'est la traction. Ensuite, en dessous de l'écran, vous avez toute la gestion du sablage et de l'éclairage, il me semble. Et à droite, vous avez, au premier plan, le levier du frein de train, du frein automatique. Et tout à droite, le levier de frein direct, ainsi que le levier pour l'avertisseur. Donc, vous avez les boutons pour l'inverseur aussi, là, ici, entre les deux leviers de frein. Donc, ah voilà, ça s'est ouvert. Donc, franchement, c'est une machine assez facile à prendre en main parce que c'est une machine moderne. Et que vous savez qu'en Europe, globalement, les pupitres sont unifiés maintenant. Donc, vous ne serez pas perdus si vous connaissez les loques allemandes, si vous connaissez la torus. Ça ressemble effectivement dans le pupitre, mais c'est normal, c'est quelque chose de normé. Est-ce qu'on a un peu d'avance, nous ? Ah non, on est en retard. Ça commence bien. Donc, on va essayer de faire la vitesse limite. Et pour moi, c'est la machine qui se conduit le mieux pour l'instant. Qui se gère le mieux au freinage. Même si la traque, c'est pas mal. Et le pando lino aussi, d'ailleurs. Mais le pando lino, il freine bien. Voilà. Le petit bonjour aux collègues. C'est toujours sympa. C'est souvent un vrai concert de soufflet. C'est très gentil de ne pas passer. Ah, original. Ça n'a pas passé un signal ouvert. Donc, oui. Pour moi, c'est la loque qui réagit le mieux. Même si le pando lino est pas mal. Mais le pando lino, je le trouve un peu mou à la réaction aux commandes. Il freine bien, il accélère bien. Mais il faut quand même un peu taper dedans pour qu'il réagisse. Je trouve que cette loque-là est vraiment la plus agréable. D'ailleurs, je me répète un peu. A égalité avec la traque, j'ai du mal à les... Il fallait siffler. Ah non, c'est parce qu'on est en retard. Ah non, c'est une 6-2-0-4, je vais me prendre la main sur le 3-duo 24-130. Donc, oui. Donc, voilà. Pour moi, c'est la loque avec la traque. C'est la plus agréable à conduire. Parce que l'ancienne loque, la loque à l'ancienne, elle est très sympa à conduire. Mais j'ai du mal à gérer les freins, moi, sur cette machine. Et pareil pour l'automoteur EN76. Je trouve qu'il réagit, pour du matériel régio, je trouve qu'il réagit pas bien quand on veut débloquer les freins et tout. Donc, voilà. Pour moi, c'est la loque la plus agréable du jeu. Alors, je regarde un peu. Salut, Toria. Bienvenue. Merci de m'avoir rejoint. C'est un peu compliqué de gérer le chat en même temps que la conduite. Quoique, on peut se mettre un petit poil en... Attendez, on va faire un truc. C'est vrai que je peux faire ça. Je peux rendre les commandes à l'IA. Donc, ça, c'est le mode pour faire une pause. Alors, les freins de l'automne, il faut savoir s'ils prennent... Ben ouais, c'est un coup à prendre. Et moi, je trouve que c'est mou à réagir. Tu vois, c'est quand même un matériel pour la banlieue. Tu sais, normalement, tu tapes dans les freins. Alors, ils freinent bien. Là, je confirme, ils freinent plutôt bien. Mais normalement, tu dois pouvoir faire pareil en accélérant. Là, c'est pas le cas. Enfin, disons que c'est juste que j'aime pas ce genre de machine. J'ai du mal à le conduire, moi. Je l'ai pas encore conduite, cette machine. Mais elle a l'air bien. Oui, elle est très sympa. Moi, je la trouve très sympa. Ok, et je crois qu'il n'y avait pas d'autre message. Alors, je vais reprendre la conduite. Donc, ça, c'est le mode. Ah, c'est bon. Ouais, oups. Je vais zoomer sans douloir. Ça, c'est le mode. Vous faites rendre la main à l'IA. Et vous pouvez aller satisfaire vos besoins urgents. Après, il y a aussi la solution. Je disais donc que oui. Après, vous pouvez très bien désactiver la vigilance. Mais si jamais il y a un signal fermé, ça sera un peu compliqué. Bon, après. Après, si on franchit un signal fermé, ça nous respawn juste devant. Alors, on va gérer le... Alors, je pourrais mettre la limite de vitesse pour rester à 70. Mais de toute façon, on va devoir alors 50. Essayez de faire dérailler un maximum les trains. Mettez vos cabines arrière, passez le front, j'ai les feu déraillé. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais passer au front. Ah, il y a des trains coincés, j'ai l'impression, à un endroit. Pour changer. Et où, il y a besoin de faire dérailler les trains ? Sosnovic dans le gros col, je crois. Ah, c'est toujours au même endroit que ça, Sosnovic, Katowice. Ah, bon, je ne suis pas très malheureux. Bon, je pense qu'on va voir si on fait tout le service. On va voir si on fait tout le scénario. C'est pas sûr. Parce que là, il reste une bonne heure à faire. On ira réguler, je pense, un peu après, pour finir la soirée. Mais je pense que la VOD, je couperai avant. Bon, on va vous donner un truc qui ne soit pas trop long, peut-être au bout d'une heure. Ah, mais on arrive à Dabrevan. Dabrevan, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Bon, voilà, c'est compliqué. Ah, mais ne prenez pas les... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, non, c'est un conducteur qui appelle. Ok, là, on n'est pas trop mal. Alors, on est en retard. Ah, oui, nous, on va y arriver dans le bazar, j'ai l'impression. Peut-être pas tout de suite, mais... On les sifflait sur les passages à niveau, je vais sûrement les louper. La signalisation, c'est deux panneaux rectangulaires qui, je crois, qui présentent un camion ou un truc comme ça. Pour signaler le passage à niveau. Alors, les gars, je ne veux pas être méchant, mais quand vous ne savez pas faire, ne prenez pas le poste de Dabrevan. Ce qui n'est pas très compliqué, mais qui a un poste un petit peu central quand même. Ah, ouais, il a bloqué. Ok, il y a l'essence. Ok, j'ai compris ce qui s'est passé. Ils ont les enclenchements qu'ils doivent verrouiller dans un sens. Oh là là. Ça va être insupportable. Vous êtes combien sur le serveur ? On est nombreux. On est nombreux. Oh, on n'est pas si en retard que ça, Toria. On va peut-être réussir à récupérer. On est... Il y avait une vingtaine de conducteurs, je crois. Et les postes des régulateurs sont pleins. Donc, je pense qu'on est bien une trentaine, à peu près. Attends, mais je crois que c'est marqué en plus. Je crois que je peux te le montrer. Attends. Est-ce que ça n'est pas marqué ici ? Toup toup toup. Ah non, c'est marqué FR1. Oh, je ne sais pas. On a une bonne trentaine, je pense. T'inquiète-toi, je vais prendre ton temps. On va venir m'arrêter. Les gars, si vous n'arrivez pas à réguler, il faut lâcher les postes. Il ne faut pas rester dedans. Il faut pas hésiter à rendre la main à l'IA. Des fois, elle arrive quand on régule. Quand on est régulateur et qu'on est complètement planté. Des fois, de se déconnecter, ça résout le problème. Alors, pas toujours. Des fois, ça empire. Mais, il ne faut pas hésiter à se déconnecter. Après, une fois que c'est bien le bazar. De toute façon, c'est toujours au même endroit que ça plante. Et en vrai, pour l'avoir contrôlé, cette zone-là, pour l'avoir contrôlé en situation un petit peu compliquée. Et, oui, effectivement, le problème, c'est qu'il y a un volume de trains tellement important. En fait, on n'a pas le temps de résoudre le problème. Il y a déjà un nouveau train qui arrive. Donc, effectivement. Là, je n'ai peut-être plus besoin de l'essuie-glace. Est-ce que je peux le couper au clavier ? Non. Bon. On va être pris en déviation à 40. Touk, touk, touk. Ben, le jeu marche bien, oui et non. C'est justement, je voulais en parler, c'est l'optimisation du jeu. Dès qu'on est en zone urbaine, il aime beaucoup. Pour moi, il aime un peu trop ma carte graphique. Alors, bon. Là, je suis en train de streamer et de rec. Donc, il ne faut peut-être pas s'arrêter. Ben, là encore, non, là, ça va. Là, on est à 70-80% de la carte graphique. Ça va. Mais, je crois qu'on a freeze. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, normalement, ça se décoince. Mais, vous voyez, il y a ce petit problème-là. Et quand on est en zone urbaine, il a tendance à vraiment être très gourmand. Il est très gourmand quand on est en zone urbaine. Attends, on ne peut pas couper la radio des joueurs. C'est pénible. Quand on est en zone urbaine, notamment du côté de Benzin, Katowice et tout ça, il a tendance à vraiment surutiliser ma carte graphique qui est pourtant quand même une 3070. Donc, moi, l'optimisation, je ne la trouve pas folle. Ah, vous voyez là, on doit siffler. Les panneaux comme ça, il faut siffler. Donc, voilà. Moi, je trouve que l'optimisation, elle n'est pas folle. Je pense que c'est dû au fait qu'on soit sur un moteur Unity qui commence à être ancien. Après, peut-être que c'était mieux pour... Ah, merde, c'était... Non, c'est vrai. Peut-être que c'était mieux vis-à-vis du développement. C'était peut-être plus simple pour développer le jeu sur Unity que sur des moteurs plus récents. Et d'un autre côté, il vaut mieux être sur un moteur un peu ancien et développer correctement et arriver à quelque chose de... Un bon résultat sur un moteur ancien plutôt que de prendre le tout dernier moteur Unreal Engine 5 juste parce que ça fait vendre et ne pas du tout le maîtriser ou mettre des années avant de le maîtriser. Ouvreur TSW, il aura fallu plus de trois ans pour être à peu près bon. Et encore, ce n'est pas parfait sur UE4. Mais malgré tout, je ne suis pas certain que le moteur Unity soit quand même le bon choix en termes d'optim. Je pense que les petites cartes graphiques, vous allez un peu souffrir. Alors, pas tellement de la qualité du jeu, mais en termes de distance d'affichage, je pense que vous ne pourrez pas aller très très loin. Moi, j'ai mis 1200 mètres environ. Bon, on peut mettre plus, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais à mon avis, il faudra jouer là-dessus. Parce que, autant quand on est en campagne, quand on est un peu au milieu de rien, au milieu des champs, ça va. C'est relativement correct au niveau des ressources graphiques. Mais c'est vrai que dès qu'on est en zone urbaine, c'est vraiment compliqué. Et même, j'ai l'impression que c'est même un peu plus gourmand de nuit d'ailleurs. Ah, on a changé de canal. Victoire. Oui, alors on peut mettre le changement de canal automatique d'ailleurs, dans les options de simulation. Je vous suggère de le faire, c'est mieux. Sinon, vous allez perdre des points parce que vous n'êtes pas sur le bon canal. Et si jamais vous loupez, enfin, si jamais vous n'êtes pas assez attentif comme moi, pour voir les panneaux qui vous indiquent le canal radio utilisé, au moins, ça permet d'avoir un tout petit truc en moins, à faire. Et c'est toujours ça de pris. Alors, hop. Pour nous, on n'a pas été arrêté. Pour l'instant, on n'est pas embêté. Et salut Serge, j'espère que tu vas bien. Donc oui, du coup, pour revenir sur le jeu marche bien. Alors oui, il marche bien, mais parce que j'ai quand même une carte graphique qui n'est pas mauvaise. Et les petites cartes graphiques, vous pourrez le faire tourner le jeu, mais il faudra sûrement adapter un petit peu les réglages. Alors, on peut toucher à tout. La densité de végétation, d'ailleurs, moi, je l'ai réduite. Il y a des choses... Attendez, on peut peut-être... On peut peut-être vous montrer rapide, mais ça va... Si j'ai la veille automatique, ça va être compliqué. Donc voilà, en gros, mes paramètres. Très rapidement. Bon, je suis resté en... En 1080p, j'ai diminué la densité de végétation parce que c'était un peu trop et que je pense que c'est très certainement un paramètre qui influe. On peut... Alors, à un moment donné, pendant le playtest, j'avais coché l'option décharger la végétation hors de la vue de la caméra. Au final, je ne suis pas persuadé que ce soit une option si bien que ça parce que... Ah, il faut s'effler. Voilà. Donc, bon, voilà, il faut t'attendre un peu. Donc après, avec une carte graphique un peu moins bien, je ne sais pas, vous n'allez pas le faire tourner, mais peut-être qu'il tournera différemment. Je ne suis pas certain qu'il réussisse à beaucoup améliorer le jeu. Je crois qu'il y a quand même eu une petite différence entre la période de playtest et maintenant. Je crois qu'ils ont quand même un petit peu avancé. mais pour moi, ce n'est pas si flagrant que ça. Normalement, on va arriver sur un signal toujours à 40. Par où on passe ? Ah, là, on commence à prendre du retard. Forcément, en étant à 40. 40. Non, c'est le signal d'après, je crois. Ah, il doit... Oui, ok. On va essayer de se mettre à 40. Alors, là, on commence à patiner. Alors, vous pouvez sabler. D'ailleurs, quand vous décollez le train, les trains de fret comme ça, je vous conseille de quand même pas mal sabler avant. Sinon, après, la locomotive, elle a quand même... C'est comme la Trax. Elle a une protection contre le patinage mais qui est vous faire perdre de la traction. Donc, il vaut mieux aller juste à la limite. Et quand elle commence à patiner, baisser un tout petit peu la traction. Et après, avec la vitesse, vous pourrez, bien sûr, mettre un peu plus d'efforts de traction. Mais c'est vrai qu'en basse vitesse, il faut se méfier. Ok, on a le signal à 40. Alors, vert, orange, comme ça, normalement, c'est 40. Et le prochain signal est ouvert. Normalement, normalement, c'est comme ça. Ah non, perdu, c'est fermé. Non, donc, c'est juste 40, en fait. Je me demandais si c'était le signal comme ça, vert, orange, je me demandais si ça renseignait juste sur le fait qu'on était limité à 40 ou si ça renseignait également sur l'ouverture ou non du prochain signal que j'ai cru entendre qu'il n'est pas encore au point de jeu. En fait, ce n'est pas qu'il n'est pas encore au point, c'est qu'il est encore en développement, déjà, il est en early access. Donc, c'est marqué sur la page de Steam et c'est également marqué quand vous lancez le jeu et vous devez même accepter. c'est une sorte de condition d'utilisation qui vous rappelle que le jeu est en développement. Mais au niveau de l'optimisation, je pense qu'il y a encore du boulot. J'espère qu'ils seront capables de travailler ça parce qu'on est très vite à 80% de la carte graphique. Ce n'est quand même pas normal. Les graphismes ne sont pas mauvais, mais on n'est pas non plus sur un jeu ultra révolutionnaire au niveau des graphismes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça va. Mais bon, ce n'est pas normal que ça pompe autant de ressources. Mais encore une fois, je pense que les zones urbaines sont peut-être un peu trop bien modélisées. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais effectivement, pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux attendre. Si vous n'êtes pas trop sûr, attendez que le jeu sorte de sa période d'early access. Ça peut prendre du temps, par contre, parce que sur Steam, Steam est rempli de jeux qui sont toujours en early access des années après leur sortie. Donc bon, on ne sait pas ce que ça va donner sur Simray. On ne sait pas combien de temps. Peut-être que ça va durer six mois. Peut-être que ça va durer un an. Peut-être que ça va durer beaucoup plus. Donc, peut-être le conseil, c'est ça. Attendez peut-être une sortie. Ah, on va être alors il nous a rouvert à 40. On va se traîner à 40 comme ça, on ne va pas arriver à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous contrôle ? C'est un train derrière moi. C'est d'abord. Donc, oui, il y a encore des bugs, effectivement, même si ça va mieux que lors du playtest. on peut rouler à 80. Ah, mais non, parce qu'on est à 40 là-bas. Ça va quand même mieux que dans le playtest. On a toute la ligne de Varsovie à Catolyce. Plus une branche on va dire de détournement. Il faudrait que je regarde le réseau d'un peu plus près. Je ne le connais pas par cœur. Mais on pouvait faire 300, 400 kilomètres sans problème en ram tractée, en roulant à 120. Ça va vous prendre 3 ou 4 heures. Alors encore une fois, vous n'êtes pas obligés de faire les scénarios en entier. Heureusement. Voilà, il y en a quelques-uns qui n'ont pas compris ça mais ce n'est pas grave. Vous pouvez lâcher le scénario à tout moment et ça vous donnera les points par rapport au nombre de kilomètres que vous avez parcouru et au nombre d'erreurs que vous avez fait ou non. Donc oui, le jeu n'est pas terminé, ça c'est vrai. Voilà, donc effectivement, si on n'est pas ultra sûr, je pense qu'il vaut mieux encore attendre un petit peu. Surtout que si on veut conduire, encore ça va, il y a la ligne qui a été tendue. Ah c'est bon, ça s'est ouvert. Il y a la ligne qui est donc complète. Il y a la nouvelle locomotive qu'on est en train de conduire. Bon, il y a le Pendolino mais lui, il est vraiment en version bêta. donc c'est vrai que pour les conducteurs c'est bien mais pour les régulateurs malheureusement, en fait, quand on régule, on a l'impression de jouer au playtest parce que là, pour le coup, rien n'a été ajouté ou presque et l'optimisation, alors c'est ça qui est bizarre, c'est que l'optimisation, je la trouve meilleure quand on conduit que lorsqu'on régule. Je ne sais pas pourquoi mais lorsqu'on est dans les postes d'aiguillage, c'est limite plus gourmand que certaines zones lorsqu'on conduit. Ou alors, c'est peut-être parce que je suis souvent régulateur de nuit et que de nuit, les effets de lumière et tout ça sont beaucoup plus gourmands. Il faudrait peut-être que je baisse la qualité des effets puis que je vois si le jeu est moins gourmand ou pas mais vous voyez, on a toujours des lags comme là. Ça, c'est pas normal. Voilà. Alors bon, je sais que la ligne est longue. Je sais que le réseau est très grand et que par moments, il faut bien recharger les assets, etc., le décor. Mais quand vous conduisez, alors quand ça vous arrive une fois, ça va, mais vous voyez, là, ça fait quand même deux fois que ça nous arrive de manière assez rapprochée. Alors, quand ça se passe, en général, ça ne dure que quelques secondes mais c'est pénible et ça peut le faire en plus embêtant et ça me le faisait déjà dans le playtest, ça peut le faire dans le poste d'aiguillage aussi. Donc là, c'est un peu embêtant donc bon, j'espère que ça s'améliorera. Là, je viens surtout vous montrer la nouvelle locomotive plus que l'évolution du jeu parce qu'à mon avis, le jeu est loin d'être fini. Enfin, on verra bien. Alors, on va reprendre le chat quand même un peu. Après, les devs, le jeu sera en accès anticipé de trois à six mois. Écoute, on verra bien. Dans six mois, j'espère que beaucoup de choses seront améliorées. J'espère qu'entre-temps, le Pandolino aura reçu son compteur de vitesse et puis peut-être le système ETCS ou je ne sais pas comment il fait pour rouler à 200 mais là, c'est un peu compliqué parce que quand tu roules à 200 et que tu arrives sur un signal à l'avertissement, pour t'arrêter en un kilomètre et demi à 200 km heure, c'est très, 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 très compliqué et malheureusement, il y a des régulateurs qui ne font pas attention peut-être par manque d'expérience, il y a des régulateurs qui ne font pas attention au type de train qui vous ouvre les signaux très tardivement. Ah, on va enfin pouvoir rouler. Ok, on va pouvoir rouler à 120. Alors, je crois qu'avec ce genre de train de fret, c'est 80 la vitesse limite, mais on va enfin pouvoir accélérer parce que là, on est à 40. Par contre, bonjour, le retard à 12 minutes. Bon. On va dire bonjour à l'agulateur quand même. Ah, là, elle est 40. Donc, ouais, si c'est 3, 6 mois d'urly access, on va dire que c'est relativement honnête. Il faut espérer que dans 6 mois, effectivement, il faut vraiment espérer que le jeu soit quand même en version 1. 1. Il y a 140. Il y a 140. Parce que sinon, la hype, elle va très vite retomber. Mais ça, je le dis depuis le début. Si le jeu traîne trop en early, qu'il y a trop de bugs, il y a déjà des gens qui, moi, sur Discord, qui m'ont dit non, moi, Simrai, dans l'état actuel, c'est long et ça ne m'intéresse pas. Il faut savoir qu'il y en a peut-être qui sont intéressés par ça. L'éditeur n'est toujours pas disponible, l'éditeur de mode. Et on ne sait pas encore. Alors, je n'ai pas vraiment regardé le forum ces derniers temps, donc j'avoue que je ne sais pas. Mais les modes, c'est vraiment l'inconnu. Parce que, est-ce que ça va juste être des locomotives en plus, des textures, des locomotives existantes un peu comme sur TSW ? Est-ce que ça va être des lignes ? Est-ce que ça va être un éditeur de scénario ? Et enfin, dernière grosse question, est-ce que les modes éventuellement pour importer ou créer, est-ce qu'ils seront utilisables en multijoueur ? Parce que là, c'est quand même une sacrée inconnue. Parce que, je le redis encore une fois pour ceux qui ne comprendraient pas où ils ont mis les pieds, le mode solo de Simrai ne sert à rien. Limite, il ne devrait pas exister. Ce mode-là, il devrait s'appeler tutoriel. Il sert éventuellement pour s'entraîner, comme ça, on n'embête personne quand il y a une nouvelle locomotive qui sort. Moi, je sais que la Dragon, je suis allé la conduire en solo pour la tester, histoire d'embêter personne. On peut s'en servir pour tester des logs, pour tester certaines choses sans embêter les joueurs en ligne, mais il n'y a aucun intérêt à jouer en solo sur Simrai. Je le dis, je le redis. Selles et ceux qui voulaient jouer en solo, franchement, passez votre chemin, restez sur d'autres jeux, ça ne va pas vous plaire. Clairement, le solo, il n'y a aucun train, il n'y a, les scénarios sont faits à la va-vite, il n'y a vraiment aucun intérêt à jouer en solo. le seul truc qui est un peu bizarre, c'est que pour pouvoir accéder au mode multijoueur, que ce soit en régulateur ou en conducteur, vous devez au moins terminer un tutoriel. Vous pouvez faire le tutoriel pour l'automoteur qui ne dure pas très longtemps, mais moi, j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour qu'il me le valide et je crois qu'ensuite, il faut redémarrer le jeu. Donc, ce n'est pas très clair et moi, je n'ai pas réussi du premier coup. Et après, si vous voulez être régulateur, ils ont fait un système qui de base n'est pas trop mauvais, mais qui a ses limites aussi, c'est que quand vous commencez régulateur, vous commencez par des petits postes qui ne sont pas forcément très intéressants et vous devez passer un certain temps dans, par exemple, un poste qui n'aurait que les voies principales, un autre qui aurait une voie d'évitement en plus et plus vous passez de temps à réguler, plus vous débloquez les gros postes intéressants, entre guillemets. Alors, ça à première vue, c'est pas mal, le problème, c'est que ça ne tient pas compte des mauvaises actions que vous faites. Du moment que vous jouez, même si vous êtes à FK, alors si vous êtes à FK, vous risquez de vous faire report, mais même si vous mettez tous les trains en retard et que vous faites n'importe quoi, ça vous donnera quand même l'accès au poste de régulation suivant. Vous n'êtes pas évalué lorsque vous êtes régulateur, à l'inverse de lorsque vous êtes conducteur, vous prenez des points. Alors bon, je pense que les points en conducteur ne servent pas à grand chose, peut-être que plus tard, il y aura certaines locomotives, il faudra peut-être avoir une certaine expérience pour le mode en ligne, mais je n'en suis pas sûr. Je crois que c'est surtout un indicateur pour les autres joueurs, l'histoire du niveau. Alors, tac, tac, tac. Ah c'est pourquoi ? Alors, nous souhaitons impliquer la communauté Simray, l'amélioration des détails, etc. etc. oui, c'est vrai que de l'extérieur, ça ne se voit pas trop, mais ils ont l'air d'être assez à l'écoute des gens. En tout cas, il y a un forum, on peut facilement les contacter, c'est soit en anglais, soit en polonais, par contre. On peut leur signaler des bugs. Voilà, ils ont ce souhait d'impliquer la communauté, donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est bien de donner la parole à la communauté, c'est très bien de leur part. Maintenant, est-ce qu'ils l'écouteront ? Parce que, par exemple, il y a une demande qui se fait de plus en plus insistante quand même depuis le playtest, c'est la possibilité d'avoir des serveurs, enfin, des parties privées. Alors, c'est vrai que je comprends que l'éditeur, ils veulent pousser les parties publiques, parce que quand tout le monde joue le jeu, c'est vraiment vachement intéressant. Mais, par exemple, si on faisait un stream avec les abonnés, ça pourrait être sympa d'avoir un serveur juste pour cet événement-là, pour la soirée, et puis on serait, je ne sais pas, une dizaine sur la partie. Voilà. Donc, en tout cas, il y a cette demande-là qui revient de temps en temps et pour l'instant, a priori, c'est non. Donc, je comprends l'idée des serveurs publics, mais le problème, c'est qu'on commence déjà à avoir des trolls de temps en temps. Donc, le problème, c'est que si la modération n'est pas... OK. si la modération n'est pas suffisamment présente, un régulateur qui a décidé de vous embêter, il peut bloquer tout le réseau. Notamment, je pense... Ah, il fallait siffler. Notamment, je pense au poste de Sosnovièque, de Catovice, de Lazy, LC ou de Bedzin. Ceux-là, ils sont vraiment critiques parce que c'est par là qu'ils passent tous les frettes, tous les régios, les pendolinos, enfin, quasiment tous les trains passent par là, en fait. Donc, c'est... Voilà. Alors, il y a un système de report, mais bon, nous, hier, on a eu le problème. La personne s'est fait signaler un paquet de fois et bon, je ne crois pas qu'elle ait été... Ou alors, ça a pris du temps. Après, c'est normal qu'ils vérifient et qu'on ne se fasse pas dégager au moindre signalement parce qu'il pourrait y avoir des abus dans ce sens-là aussi. Mais voilà. Par exemple, les serveurs privés, j'ai cru comprendre que c'était pas mal demandé. Pour l'instant, c'est non. Alors bon, peut-être que pendant la période de développement, ils ne veulent peut-être pas se lancer là-dedans aussi. C'est possible. Et bientôt, le la loco à vapeur. Alors là, par contre, ça va être intéressant. 3 à 6 mois, ça va en vrai ? Oui, oui. Complètement. Si c'est réellement respecté, oui. En vrai, et c'est comme ça que devrait être utilisé l'early access. D'ailleurs, au passage. Et pas pendant des années comme on peut voir sur pas mal de jeux. Malheureusement, Steam en est rempli. Alors des fois, c'est des jeux qui n'ont pas marché financièrement pendant la période d'early access et où le développement a été abandonné. Voilà. Bon, après, vous me direz, il y a aussi des jeux qui sont en early access déguisés. Donc bon, voilà. Mais effectivement, ils ont fait à peu près un mois de playtest gratuit. Ça, il faut quand même le rappeler. Il y a très peu d'éditeurs qui font ça, même si c'était sur demande. Mais en vérité, je suis persuadé qu'ils acceptaient absolument tout le monde. c'était gratuit. Donc là, pour le coup, c'était très bien. Ça permettait d'avoir une première prise en main du jeu. Maintenant, ils sont en early access. Alors moi, ça m'est un peu surpris et je crois que je n'ai pas été le seul. Moi, je ne pensais pas qu'il y aurait de période d'early access derrière. Je pensais que le jeu allait sortir. Bon, peut-être qu'ils avaient peut-être prévu de faire comme ça au départ. Puis comme ils ont eu quelques soucis pendant le playtest, ils ont peut-être voulu passer en early access. alors aussi, il ne faut pas... Je pense que l'early access, c'est aussi un moyen pour l'éditeur d'avoir une rentrée d'argent dans l'idée pour pouvoir continuer le développement ou pour pouvoir gonfler son compte en banque. Ça dépend des éditeurs. Mais je pense qu'effectivement, faire six mois de playtest gratuit, peut-être que financièrement, ils ne pouvaient pas se le permettre. ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a du mieux dans cet early de Simrail par rapport au playtest. Notamment pour la partie conduite, je me répète, vous avez la ligne complète. Donc, il y a 500 km de voie. Ah mince, on n'a pas si fait. Ah non, c'est le retard. Donc oui, il y a 500 km de voie. Alors, je crois qu'entre Varsovie et Catholice, vous en avez 300, 400, mais il y a un espèce d'itinéraire équivalent. Donc, l'itinéraire équivalent du côté de Psari, Stranidi, etc. Donc oui, je pense qu'on doit être aux 500 km en tout cumulé. Mais c'est vrai que là où je suis déçu, c'est sur la partie régulation où il n'y a aucun changement par rapport au playtest. Je crois qu'ils ont rajouté un poste d'aiguillage, mais on a vraiment l'impression de jouer au playtest lorsqu'on régule. Et c'est là où c'est dommage. Alors bon, je dis ça là aujourd'hui pour YouTube 20 janvier 2023. Peut-être que dans une semaine, deux ou dans un mois, on aura peut-être des postes d'aiguillage sur Varsovie. Alors là, vu le nombre de voies, ça ne va pas être simple. Il y a aussi des petits raccordements en voie unique qui pourraient être très sympas à contrôler. Voilà, il y aurait plein de choses à voir en vrai. Bon, il va falloir attendre la sortie de l'early access pour voir tout ça. On va couper la traction parce qu'on est limité à 40. Hop, traction à zéro. Il y a un tuto pour les motrices. Alors oui, tiens, tu fais bien de me le signaler, Serge, je voulais parler du tuto. Alors oui, il y a des tutos assez basiques, malheureusement, mais il y a des tutos pour toutes les machines. Il y a le tutoriel pour l'automoteur, l'automotrice, pardon, la EN76, le train régional. Il y a un tuto, en réalité, c'est le tuto du prologue. Donc le prologue, c'est la version démo du jeu qui est gratuite, qui n'est pas forcément très bien optimisée par rapport à cette version-là, mais bon, ça vous permet... Ah, on a encore un freeze, vous voyez, ça c'est quand même pénible. Là, je pense qu'on souffre un peu de la... Le réseau est peut-être un peu trop grand, on ne s'est peut-être pas encore très bien optimisé. Donc oui, les tutos ont été repris pour la Trax 186 et pour le EN76. Les tutos ont été repris du... du... la démo, du prologue, et ils ont rajouté le tuto pour la locomotive ancienne, c'est la EP... EP07, U07, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, c'est une locomotive ancienne, et... Ah non, il n'y a pas de tuto pour la... pour la Dragon, je crois, pour l'instant. Enfin, si, en vrai, il y a un scénario qui fait office de tuto, c'est un scénario qui dure 3 heures, vous avez les premières minutes où on vous explique un peu comment marche la locomotive, mais c'est vrai que ça manque d'un vrai tutoriel pour le T25, pour la Dragon. Mais sinon, oui, à part le... Alors, ils vont peut-être le rajouter plus tard, le... Ah, on se fait dépasser par un... par un... c'est pas beau, ça ? Donc, oui, le tuto sur la Dragon, il sera peut-être rajouté plus tard, mais effectivement, globalement, il y a des tutos pour apprendre à conduire pour les débutants. Il y a des systèmes d'aide lorsque vous passez la souris sur les commandes, etc. On peut modifier les touches du clavier. Si jamais on panique lorsqu'on est en multijoueur, ne pas... Si on a un problème, par exemple, les freins qui ne se desserrent pas, etc. Plutôt que de galérer et de bloquer les trains qui sont derrière, n'hésitez pas à faire échappe, rendre la main à l'IA. Ça évitera de bloquer les trains, ça évitera... Parce que, bon, il y a des endroits sur la ligne où vous n'aurez personne derrière et où vous n'allez embêter personne. Mais du côté de Varsovie et du côté de Katowice, Sosnoviec, etc., si vous plantez un train régional là, vous en avez un autre 5 minutes derrière vous, ça va faire l'effet boule de neige. Donc, surtout, n'hésitez pas à rendre la main à l'IA si jamais vous avez un souci. Genre, impossible de tractionner ou ce genre de choses. Des fois, ça arrive. Des fois, il faut se remettre au neutre et tout sur certains engins. Ce n'est pas très intuitif. En fait, le seul regret que j'ai par rapport au tuto, c'est que malheureusement, il n'y a aucun tuto sur le côté régulateur. Alors, j'espère que ça va venir parce que pour l'instant, il faut apprendre un peu sur le tas. Simplement, la première fois que vous vous connectez en tant que régulateur après avoir fait le premier tuto et l'avoir validé en conducteur, enfin, un des tutos. Quand vous connectez en régulateur pour la première fois, on vous explique un peu les principes généraux mais vraiment dans les grandes lignes. Mais on ne vous montre pas comment le poste fonctionne. Si vous prenez le poste à table d'enclenchement, genre la ZLC ou Bedsine, apparemment, on ne vous explique rien. Donc, le côté régulateur, pour l'instant, est totalement oublié de cet early access. je crois qu'il y a un nouveau poste d'aiguillage mais dans la zone qu'on contrôlait déjà entre Bedsine et Psaari sur les 100 premiers kilomètres de la ligne ce qu'on avait dans le playtest. Et pour l'instant, on n'a pas de poste d'aiguillage du côté de Varsovie. Voilà, on a... Encore une fois, c'est là où c'est le plus décevant. Donc, j'espère qu'à l'avenir, j'espère qu'il y aura des tutos pour être... pour le côté régulation parce que... Ah, ça s'est ouvert. Parce que... Ceux qu'on fait le playtest, vous ne serez pas perdus. Mais pour les nouveaux joueurs, effectivement, au début, c'est un petit peu déroutant même si maintenant, sur les postes informatiques, ils nous ont tout traduit en français. Il faut quand même le saluer. La traduction française est... Pour moi, elle est quasiment complète. Elle a bien progressé, en tout cas. Pareil, on avait des messages en anglais, je crois, quand on régulait. Ce n'est plus le cas. Donc, ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais, je pense que ça manque d'un tuto. Il faudrait un tuto pour les postes informatisés et un tuto pour les postes avec table d'enclenchement. Et un tuto, évidemment, hors ligne. Pas... Pas sur les serveurs en ligne. Parce que... Si vous commencez à faire mumuse aux heures de pointe avec les postes d'aiguillage, ça ne va pas être très beau à voir. Mais c'est vrai que malheureusement, pour l'instant, les joueurs qui débutent n'ont pas vraiment de solution que d'y aller par tâtonnement. Alors, la solution, c'est essayer de trouver quelqu'un sur Discord. Je crois qu'il y a un Discord francophone pour Simray, il me semble. Essayez de vous mettre en vocal avec cette personne, faire un partage d'écran et qu'ils vous donnent des conseils. parce que sinon, ça risque de ne pas être super. Mais ouais, j'espère qu'ils mettront des tutos sur la partie régulation. Alors, est-ce qu'on ne va pas arrêter là ? Ça fait bizarre d'entendre quelqu'un la première fois que j'ai joué. Ah, bah oui, ça marche plutôt bien. Alors encore, d'ailleurs, oui, il y a des petits bugs sur l'audio. Sur l'audio du jeu, il y a des petits soucis. Des fois, on ne s'entend pas. Bon, je crois qu'ils sont au courant parce que j'ai déjà vu des messages sur le forum. Notamment, des fois, il y a des canaux radio. Je crois que du côté de Psari, ce n'est pas réglé. Si vous mettez... Je crois que sur Gora et Psari, il faut être sur le canal 1. Mais les conducteurs, s'ils se mettent sur le canal 1, ils perdent des points. Et s'ils se mettent sur le 2, on ne s'entend pas. Donc, mais je crois qu'ils sont au courant et a priori, ils devraient le résoudre. l'audio, ça demande de l'amélioration. Et quelque chose dont je parlais en dehors du REC, en dehors de la VOD, c'est qu'il y a un conflit. Alors bon, c'est spécifique si vous utilisez Discord. Donc, potentiellement, vous ne serez pas impacté. Mais il semblerait qu'il y a un conflit entre l'audio du jeu et Discord. pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'utilise Discord pour pouvoir streamer. Puisque j'utilise mon PC à distance depuis un iMac. Donc, c'est un setup très atypique, très compliqué. Voilà, je fais ça depuis que j'ai le Shadow PC. Maintenant, je n'ai plus le Shadow PC, mais j'ai toujours un PC à distance. J'ai entre guillemets mon Shadow PC à la maison d'une certaine façon. Et en fait, depuis un petit moment, je ne sais pas trop pourquoi, Discord, il me baissait tous les sons autres que Discord. Je pense pour favoriser le vocal. et il me baissait le son dans les jeux. Notamment dans TS ou dans TSW. Alors, dans TS ou dans TSW, le volume était réduit. Ce n'était pas si grave que ça. Et depuis que je joue à Simarai, j'ai pas mal de soucis parce que par moments, je n'entends plus le signal sonore de la vigilance du Zifa. Donc, je me prenais des freins d'urgence et puis je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est bizarre, moi, par moments, je n'entends pas le signal sonore de la vigilance. et tous les gens avec qui je parlais me disaient, c'est bizarre, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je pensais que c'était un bug du jeu. Puis, par moments, je n'entendais pas les gens à la radio. Et en fait, j'ai découvert qu'en réalité, Discord, quand il me baisse les sons sur Simarai, il me baisse les sons, c'est une autre chose, mais en fait, il me filtre, autrement dit, il annule totalement les fréquences très aigües, notamment le son, je vais vous le faire retentir, de la veille automatique. Donc, forcément, je me prenais des freinages d'urgence. Et aussi, il filtre très bien la voix des gens, la radio, donc c'était un peu compliqué. et alors, j'ai fait tous les paramètres de Windows, les paramètres d'avancée du son pour dire ne pas autoriser les applications à prendre le contrôle du volume, ne pas autoriser l'amélioration automatique, ne pas autoriser ci, ne pas autoriser ça. j'ai bien vérifié que toutes mes cartes sont virtuelles, etc., mes câbles virtuels, les haut-parleurs, etc., j'ai bien vérifié que tout ça a été décoché. Et bien, malgré tout, Discord, il continue de me le faire, mais pas tout le temps. c'est un peu aléatoire. Et en fait, j'ai lu quelque part que c'était, sur certains jeux, c'était assez fréquent et que ça pouvait être dû au moteur du jeu, carrément, ou si le jeu avait du VOIP intégré, ça pouvait être à cause de ça. Donc, j'espère que je vais réussir à me débarrasser de ce problème-là. Alors là, pour ce soir, je m'y suis repris à 3 ou 4 fois, j'ai réussi. Alors, je crois que j'ai peut-être trouvé d'où ça venait, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je dis ça, le problème revient toujours. À un moment donné, j'avais coupé l'accélération matérielle, ça avait résolu le souci, mais c'était revenu. D'ailleurs, l'accélération matérielle, si vous êtes sur un PC de stream et que vous utilisez Discord sur le PC de stream, coupez-la, l'accélération matérielle, parce qu'elle prend de la mémoire de votre carte graphique. Alors, à moins d'avoir une très grosse carte graphique, mais si vous streamez et que vous êtes sur Discord en même temps, coupez l'amélioration, l'accélération matérielle, c'est dans les paramètres avancés. Ça soulagera un peu votre carte graphique, vous en aurez pour jouer et pour stream. Et, simplement, simplement, ah mince, simplement, Discord sera un peu moins, peut-être un peu moins fluide. Ça, c'est possible. mais, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Alors, attendez, c'est moi qui ai freiné ou il nous a freiné tout seul ? Je ne sais pas trop ce qu'il nous a fait. Bon, de toute façon, on a un signal fermé. Alors, attendez. Voilà, zéro. Ah ben, de toute façon, on a 10 mètres. Ah, est-ce que j'aurais franchi le... Ah, je vais peut-être franchir le signal en parlant. Bon, de toute façon, quand on franchit le signal, ça vous respawn juste devant, donc, c'est pas dramatique. Écoutez, je pense qu'on va peut-être arrêter le... On va faire une vue extérieure. Voilà. Je pense qu'on va peut-être arrêter le scénario ici.